Est-ce que cette vidéo sera la dernière ? Cette question que je pose pourrait vous surprendre alors que je viens juste de franchir la barre symbolique des 10 000 abonnés. Mais dans le même temps, la création de contenu n'a pas résisté à la déferlante de l'intelligence artificielle et on est en droit de se demander si on aura encore une chance d'être visible dans ce raz-de-marée de publications générées automatiquement. Dois-je persévérer ou tout simplement renoncer ? Il faut être réaliste, la visibilité est super importante dès qu'on utilise les réseaux sociaux dans notre stratégie de communication. Sans un minimum de visibilité, il me serait difficile d'exercer mon cœur de métier, à savoir transmettre et aider. Je transmets via mes formations en ligne, mes ateliers et conférences et j'aide via les rendez-vous en cabinet et en visio. Aujourd'hui, je peux le faire car vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mais demain, que va-t-il se passer quand les algorithmes devront choisir parmi un nombre incalculable de publications postées par jour ? Lesquelles vous présentez pour occuper l'heure que vous allez passer sur les réseaux sociaux ? Car soyons honnêtes, la majorité du temps, nous ne choisissons pas ce que nous regardons. Nous nous laissons simplement happer par l'algorithme qui choisit parmi les nouvelles publications celle qui pourrait nous intéresser et nous faire réagir. Si je publie une vidéo tous les mardis matin à 7h30, par exemple, ce n'est pas sans raison. Si vous faites partie des personnes qui apprécient mon travail, vous savez que tous les mardis, il y a une vidéo. Vous êtes libéré de l'algorithme, vous n'avez plus à attendre une notification ou autre. La question est de savoir si mes vidéos garderont une chance d'être mises en avant par l'algorithme si la quantité de nouvelles vidéos augmente de manière exponentielle. Vous le savez, je travaille seul. Si je veux rester visible, est-ce que je dois le faire avec l'intelligence artificielle ou sans elle ? Si je le fais avec l'IA, quelle sera sa part dans ma production de contenu sur Youtube et sur les autres réseaux sociaux ? Alors oui, j'ai choisi de persévérer et plutôt que de me battre contre l'intelligence artificielle, j'ai choisi de la mettre à mon service. Mais soyons clairs, dès le départ, l'IA ne me remplace pas. C'est toujours moi qui crée mes contenus. Comme je le disais, mon cœur de métier c'est transmettre et aider. Et ça, je ne peux pas et je ne veux pas le déléguer à l'intelligence artificielle. C'est ma raison d'être, c'est pour ça que je fais ce métier. Et là, je pense qu'on met le doigt sur un sujet sensible. À mon sens, les créatrices et créateurs de contenu doivent faire preuve de transparence avec leur audience sur la façon dont l'IA est intégrée dans leur création de contenu. C'est du moins mon avis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous dévoile ce que je délègue à l'IA pour pouvoir rester dans la course et ce que je continue à faire moi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour exercer mon cœur de métier, j'ai besoin d'avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Les différentes publications ont principalement deux objectifs. La première est celui de vous permettre d'évaluer mon niveau d'expertise puisque c'est ça qui vous donne envie de vous inscrire à mes formations ou de vouloir me consulter. Le deuxième objectif n'est qu'une conséquence du premier. Pour avoir une certaine visibilité, il faut poster régulièrement pour satisfaire les algorithmes. Et tant qu'à faire, il ne faut pas poster pour poster, mais délivrer de la valeur qui puisse vous intéresser. C'est le côté délicat de notre métier qui peut vite nous mener au burn-out si on fait de la visibilité un but en soi. J'avais abordé ce problème dans ma vidéo sur le burn-out en prenant pour exemple le burn-out des Youtubers. Je vous mets le lien en barre d'infos et en description si vous ne l'avez pas vu. Ce point est ultra important car la thématique de la phytorhomathérapie n'est pas une thématique généraliste. Sur les réseaux sociaux, il faut donc réussir à exister au milieu des postes de divertissement et la surabondance de postes générés automatiquement. Ce n'est donc pas une petite problématique. Il est important que je publie régulièrement car les réseaux sociaux font partie de ma stratégie de communication. Stratégie qui prend du temps et qui s'ajoute au temps dont j'ai besoin pour le travail administratif, la compta, la prospection et bien évidemment travailler sur mon cœur de métier. Finalement, 24 heures par jour, ce n'est pas beaucoup. Et c'est là que l'IA peut révolutionner mon métier. En tout cas pour moi, en me faisant gagner du temps. Non pas en créant du contenu à ma place, mais en m'assistant dans mes tâches quotidiennes. Par exemple, l'IA me permet de répondre plus rapidement à certains mails comme les mails de fournisseurs ou de démarchage. Je donne le mail à l'IA et je lui demande de répondre à ce mail avec les éléments de contexte que je lui fournis. Un gain de temps appréciable quand je vois le temps que je peux mettre pour répondre à un simple mail. Autre domaine dans lequel l'IA m'assiste de manière efficace, c'est dans la veille scientifique. En général, le jeudi, je publie sur les réseaux sociaux les résultats d'une étude scientifique traitant de la phytorhomathérapie. Je publie une synthèse qui présente l'essentiel en quelques images et vous donne la référence scientifique pour aller plus loin. Grâce à l'IA, je peux maintenant sans perdre trop de temps vous fournir une synthèse détaillée, écrite qui vous permet de plonger un peu plus dans l'étude sans forcément devoir la lire en entier. C'est ce que j'ai fait par exemple sur l'article présentant les 9 bienfaits des graines de lin. J'ai fait la synthèse comme d'habitude et ça, c'est bien moi qui l'ai fait et dans ce cas précis, c'était la présentation des 9 bienfaits des graines de lin. Et dans l'article associé, j'ai pu pour chacun des effets détailler les justifications scientifiques. Ça, c'est une vraie plus-value pour vous car vous avez accès au contenu de l'étude sans avoir à la détailler dans son intégralité pour sortir juste les éléments importants. J'ai pu le faire grâce à l'IA car pour moi, il n'y avait pas de plus-value à passer un temps énorme juste pour vous traduire l'étude et en faire un résumé. Un autre domaine dans lequel l'IA me fait gagner du temps, c'est dans l'illustration. Je peux maintenant facilement illustrer un article ou une vidéo en générant une image avec l'IA. Ça m'évite de passer un temps fou à chercher une image libre de droit que je pourrais utiliser pour illustrer mon propos. Vient ensuite la création de postes et c'est là-dessus que j'estime qu'il faut être totalement transparent avec vous. Un texte, quel qu'il soit, a toujours deux composantes, le fond et la forme. Dans ma discipline, l'IA a vite montré ses limites. Et de toute façon, comme je l'ai précisé plus haut, je veux garder la main sur le fond car il en va de ma crédibilité. Par contre, pour la forme, c'est autre chose. J'ai toujours été très mauvais en français. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à comprendre les règles de grammaire et d'orthographe et à ce sujet, je tiens à vous remercier infiniment pour la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard quand je vois certaines fautes que je laisse passer dans mes posts ou vidéos. Je fais partie des personnes qui ont été totalement traumatisées par l'école et par l'enseignement du français. C'est donc une bienveillance qui fait du bien. Alors bien sûr, je sais écrire des jolies choses, enfin je crois, mais vous n'imaginez pas le temps que ça me prend. Je dois parfois relire et reformuler plus de 50 fois. Mais je le fais car au final, j'aime écrire et trouver les bons mots pour transmettre le message que je veux faire passer. Pour la petite histoire, c'est pour m'entraîner à écrire qu'en 2006, j'ai démarré un blog laissé à l'abandon aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'entre les premiers et les derniers articles, il y a bien une différence. Donc clairement, sur la forme, l'IA me fait gagner du temps. J'écris le fond, les idées que je veux partager, les exemples que je veux donner et je demande à l'IA de corriger et reformuler pour que ce soit plus agréable à lire. Je relis ensuite ce que propose l'IA et je reformule à mon tour quand je trouve que les mots employés ne me correspondent pas. En gros, sur l'écriture d'articles pour mon site ou les posts de réseaux sociaux, l'IA peut me faire gagner 20 à 50% de temps, ce qui est vraiment super pour moi. Un truc intéressant aussi que je fais avec l'IA, c'est que je lui donne le texte que j'ai écrit et je lui demande de me faire le plan de texte avec les idées principales. Ça me permet de voir si j'ai bien structuré mon texte et le cas échéant, je le réorganise. Autre domaine dans lequel l'IA m'aide, c'est dans la recherche d'idées. Mais il ne faut pas croire que c'est une tâche facile. Si par exemple, je lui demande de me proposer 10 idées de sujets pour mes vidéos traitant de phytoaromathérapie, elle va me sortir une liste hyper cliché et ça ne va pas m'aider du tout. Donc, comment je fais ? Quand je suis en manque d'inspiration, je discute tout simplement avec l'IA. Je discute jusqu'à ce que par association d'idées, la discussion me donne une idée de sujet à traiter. Il ne faut pas oublier que l'IA ne connaît pas la notion de vérité, donc quand on discute avec elle, elle peut présenter les faits sous des angles bien différents et même se tromper. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'elle dit, mais plutôt le fait qu'on puisse discuter avec elle pour faire émerger des idées au fil de la discussion. Je vous aurais bien montré un exemple, mais en général, c'est un processus assez long qui n'aurait pas d'intérêt ici. Mais peut-être qu'un jour, je publierai l'intégralité d'un échange avec l'IA car franchement, des fois, c'est super intéressant. A vous de me dire si ça vous intéresse que je vous partage tout ça. Donc non, ça ne sera pas la dernière vidéo, je reste dans l'arène, mais l'IA m'oblige à repenser mon travail. En tout cas, ce script n'a pas bénéficié de l'assistance de l'IA, je l'ai écrit de A à Z. Prenez bien soin de vous et à mardi prochain.